Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hiyaikum Allah wa bayyakum Biiznillah, aujourd'hui nous allons aborder une question qui est très 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 importante C'est pour cela que je vous invite à plonger avec moi dans une question, une mes'ala qui touche au coeur de notre foi Notre dogme, notre étika, notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala Les différences dogmatiques entre Ahl-Sunnah et les chiites Pourquoi est-ce qu'il est important de comprendre ces différences ? Parce qu'elles révèlent bien plus qu'un simple débat théologique Elles ont façonné des siècles de relations et de conflits et d'identité au sein de l'islam Et spécifiquement depuis quelques années nous avons pu constater que ces conflits se sont intensifiés Dans différents pays musulmans, que ce soit en Irak, que ce soit en Syrie, que ce soit au Liban Et même vous pouvez voir à Speaker's Corner à Londres, c'est souvent des sujets, c'est souvent des débats qui sont très très polémiques Donc nous allons explorer dans un premier temps, laïba l'ekfikoum, l'histoire Les croyances et les points de vue qui distinguent ces deux grands courants de l'islam Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo Car vous comprendrez pourquoi ces différences sont cruciales, importantes pour notre compréhension de la religion Et spécifiquement de nos jours, aujourd'hui en ce moment, c'est très très important Donc nous allons voir les origines historiques de ces divergences Tout commence avec un moment charnien, un moment difficile dans l'histoire islamique C'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam Immédiatement, une question surgit après sa mort Qui doit diriger la communauté musulmane après lui ? Pour Ahl Sunna, pour les sunnites, la réponse était simple, évidente Le leadership devait revenir au meilleur de la communauté Ceux qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam Et qui avaient prouvé leur piété et leur sagesse Qui sera choisi ? Abu Bakr radiallahu anhu fut choisi comme premier khalifa Suivi par trois autres grands leaders que vous connaissez tous Omar, Othman et Ali radiallahu alayhi wa sallam Mais du côté chiite, c'était un peu différent Pour eux, seul Ali, cousin et jambes du prophète sallallahu alayhi wa sallam Devait être le successeur légitime Et pas seulement Ali, mais aussi ses descendants Les descendants d'Ali radiallahu alayhi wa sallam Qui sont vus comme les guides spirituels de la communauté Seulement eux Et cette divergence initiale entre une succession élue Qu'on retrouve chez les chiites Pardon, une succession élue qu'on retrouve chez Ahl Sunna Et une succession divine qu'on retrouve chez les chiites Allait ouvrir la voie à des différences dogmatiques majeures Et vous allez voir, ces différences ne sont pas qu'historiques Elles touchent au cœur de la manière dont nous vivons Et pratiquons l'islam aujourd'hui Donc les différences dogmatiques principales Il y en a cinq, écoutez attentivement Quelles sont-elles ? Vous allez être surpris par l'ampleur des divergences Qui vont bien au-delà de la simple question de succession Que je vous ai mentionné précédemment Première différence L'imama et le khalifa C'est peut-être la différence la plus fondamentale Chez les chiites, l'imama est un pilier central de leur croyance Pour eux, les imams descendants d'Ali, radiyallahu anhu, sont infaïbles Vous entendez le mot ? Infaïbles Oui, infaïbles C'est-à-dire guidés directement par Allah Et détenteurs d'une autorité spirituelle et politique absolue De notre côté, nous, les sunnites Cette idée, elle est totalement rejetée Le khalifa, le calife Ou tout autre leader N'est qu'un homme faillible Comme nous tous Il est choisi pour sa compétence Sa justice Et sa piété Mais il n'a aucun caractère divin Ce n'est pas un imam infaillible C'est un dirigeant humain Qui gouverne dans le cadre des principes islamiques Deuxième divergence Le statut des compagnons, radiyallahu anhum C'est un sujet sensible Et vous allez vite comprendre pourquoi Ahl-Sunnah, les sunnites Respectent profondément tous les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, radiyallahu anhum Tous sont vénérés comme les piliers de la première génération de musulmans Celle qui a transmis l'islam à travers les âges et les générations Mais chez les chiites, l'histoire est totalement différente Eux, ou l'ayadoubillah, ils critiquent sévèrement certains compagnons Notamment Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum, radiyallahu anhum Selon eux, ces compagnons ont usurpé On usurpé le leadership légitime qui devait revenir à Ali et à ses descendants Troisième différence, ce fameux imam caché, Al-Mahdi Voilà un point qui va intriguer bien plus que vous et moi Chez les chiites du haut des cimins, l'un des courants les plus répandus Ils croient en l'existence d'un douzième imam, le Mahdi Qui est en occultation depuis des siècles Et qui reviendra à la fin des temps pour instaurer la justice A titre indicatif, depuis le IXe siècle, il a disparu Chez nous, les sunnites, l'idée du Mahdi existe aussi Mais elle est totalement différente Le Mahdi n'est pas une figure cachée Mais plutôt un homme juste qui émergera dans les derniers temps Envoyé par Allah pour guider les musulmans Et il n'y a aucune notion de mysticisme ou bien d'occultation Quatrième différence, l'infaibilité Al-Irshmah L'idée que les imams chiites sont infaillibles choque beaucoup d'entre nous Beaucoup de sunnites sont choqués quand ils entendent ça Pour eux, c'est-à-dire pour nous, le sunnah, le seul prophète Sallallahu alayhi wa sallam, seulement lui, est infaillible Même les khalifas et les grands érudits de l'islam Ne sont que des hommes soumis aux erreurs et aux imperfections humaines Très bien, maintenant qu'on a vu ces différences dogmatiques Maintenant, il existe aussi des différences dans les pratiques rituelles Et ces différences, entre guillemets, doctrinales Se manifestent aussi comme dans les ibadats, comme dans les muhammalats Et là, je vais vous donner un exemple dans les muhammalats Le mariage temporaire, Al-Muta Les chiites considèrent le mariage temporaire comme licite Ou l'ayadoubillah Vous avez peut-être entendu parler de cette pratique Qui permet de contracter un mariage pour une durée limitée Donc tu viens, tu donnes un mahar de 100 euros Et pendant une semaine, tu es marié Au bout d'une semaine, systématiquement, elle est divorcée De notre côté, nous, les sunnahs, cette pratique, elle est totalement rejetée Elle est considérée comme étant aborgée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même Et aussi, elle est considérée comme être assimilée à l'adultère Ensuite, une autre différence dans les muhammalats, les commémorations Eux, ils commémorent Ashura Pour les chiites, cette journée est un moment de deuil profond Marqué par des processions et des rituels parfois dramatiques En mémoire du martyr de Hussein, radiyallahu anhu, à Karbala Vous avez sûrement dû voir des vidéos, ils sont en train de se flageller Alors que chez nous, le sunnah, la Ashura, est une journée de jeûne Et de prière rappelant la délivrance de Moussa alayhi salam et d'Ibanou Israël Sans ces manifestations de deuil Très bien, nous, nos arguments, le sunnah, face aux croyances chiites Face aux croyances duodémiciennes Alors, qu'en est-il de nos preuves à nous ? Quels sont nos arguments face à tout cela ? Allah ibarik fikoum, nous, ahles sunnah, on s'appuie sur le Qur'an et la sunnah Pour démontrer que beaucoup de ces croyances chiites N'ont pas de base solide dans les textes sacrés Et que le Qur'an, par exemple, ne mentionne jamais l'imama Ni l'infaillibilité des imams, ni l'existence d'un imam caché On revient vers nos fondements Écoutez le hadith du messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit Les meilleurs, les meilleurs de ma communauté sont ma génération Puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent Il n'y a pas d'imama, il n'y a pas d'infaillible, il n'y a rien Et ce hadith nous montre aussi l'importance des compagnons, les sahabas Et leur rôle dans la transmission authentique de l'islam Remettre en question leur légitimité, comme le font certains chiites C'est aussi remettre en question cette transmission Et remettre aussi des fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a Si vous étudiez l'aqidah al-Sunnah wal-Jama'a, vous verrez cette masse-là, elle est très importante On l'enseigne dans notre institut, donc n'hésitez pas à faire un tour dans le lien, Inchallah, vous verrez Et ensuite aussi au niveau de l'intercession Les chiites, ça va bien plus que cela Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Il n'intercède qu'en faveur de ce qu'il a agréé Donc cette notion d'intercession, c'est Allah qui l'a choisi, ce n'est pas les êtres humains Et c'est Allah seul qui permet l'intercession Et personne d'autre ne peut agir sans son autorisation Donc ça il faut le comprendre Ce sont des fondements importants de notre dîle, il faut les étudier Il faut étudier votre domne Donc comprendre ces différences, c'est aussi comprendre pourquoi elles ont de l'importance Ce ne sont pas juste de simples nuances sur lesquelles il faut fermer les yeux Ces divergences influencent les pratiques, les croyances Et même les relations entre les musulmans aujourd'hui Et il est important, il est crucial pour chaque musulman De revenir aux sources, le Qur'an et la Sunnah Pour rester sur le droit chemin Et il ne s'agit pas ici de diviser Mais bien au contraire de renforcer notre compréhension et notre unité A travers le haq, la vérité et les enseignements authentiques de l'islam Que chacun d'entre nous dès maintenant, après que vous aurez regardé cette vidéo Cherche la vérité avec sincérité et humilité Et demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous guider De vous guider dans ces divergences Car croyez-moi, on ne sera pas questionné sur des sujets de divergences futiles Ou bien pourquoi est-ce que tu as suivi cette personne ou là Ou tu as mis en valeur ceci ou cela Tu seras questionné sur ta aqidah, sur ta croyance Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au Qur'an Seulement celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain C'est-à-dire ce cœur, en aucun cas il y a des innovations Dans ce cœur, en aucun cas il y a de fausses croyances Dans ce cœur-là, en aucun cas tu as exagéré Ou bien tu as manqué de respect envers des créatures Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre Il nous a ordonné de respecter, de vénérer et de glorifier Donc il est vraiment important, mon frère, ma sœur Que tu étudies ta religion et que tu étudies ta aqidah وفقك الله لما يحب ويرضاه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين